Coucou la team, alors j'espère que vous allez bien, ah bah franchement, un coup il fait un peu d'air, un coup il fait chaud, chaud, un coup il fait un peu d'air, un coup il fait chaud, un coup il fait peu d'air, oh bah là, hier j'étais contente, il faisait un petit peu frais, j'étais contente, les températures avaient baissé, bah non, par contre, comme je sors pas, je reste dans ma maison, ma maison il fait frais, parce qu'aujourd'hui j'étais dehors, oh là là, moi j'avais un moitié frais chez moi, parce qu'aujourd'hui, bah le matin il fait frais chez moi, bah je me suis dit, bah voilà, ils t'en baratent, ils ont baissé, tout ça, bah 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 bah, tiens, non non, quand j'étais dehors, bah non non non, c'est toujours autant, toujours autant, autant, chaud, toujours même plus là, ah, je vous dis, c'est infect, c'est infect, vous avez vu, hier, vous savez qu'il faisait plus fresque, bon en tout cas, j'espère que vous, ça va super bien, hein, hein, j'ai vu, vous avez vu là, les feux encore, qui sont pas du tout arrêtés, ah là, on gironde là, oh, non, et en plus, avec les vents, les vents qui, 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 les petits vents qui attisent les petites, les petites, comment dire, les, 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 les petites cendres encore, encore, encore un peu braisées, ah, ils ont pas de chance, hein, ils ont pas de chance, hein, ils ont pas de chance, hein, ils ont beaucoup des grelons, c'était tout, les, les orages, les, les, mais vraiment, vraiment, et là, maintenant, c'est, c'est le feu, bon, il y a, il y a l'humain qui peut, qui est souvent à cause du, des, des feux aussi, hein, mais l'humain, il réfléchit pas trop dans sa petite tête, parce que tous les animaux, tous les animaux qui sont en train de mourir, là, dans, dans les forêts, dans les, tous les animaux qui sont en train de mourir, vous imaginez ? Les gens réfléchissent pas, c'est pour ça que, comme je vous ai dit, que je vais vous faire une petite, une petite vidéo qu'on parlera, on parlera comme ça des, des feux et tout ça, ça vous dérange pas, ça, je vous lirai peut-être quelques articles et tout ça, mais j'ai envie, j'ai envie de faire de la prévention sur le, les, les feux, voilà, j'ai envie d'en parler parce que ça me tient, ça me tient à cœur de voir, de voir tous les hectares détruits, tous les animaux morts à cause de ça, à cause, là, des fois, de, 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 des gens qui font même pas attention, euh, ils balancent leur, ils sont sur la voiture, comme ça, il y a plein de, de champs et tout ça, et puis eux, leur clope, pouf, ça balance ça comme ça, non, 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 donc, voilà, donc, euh, pour ça, courage à tous ceux, tous ceux qui sont concernés, hein, je pense très fort à eux, et franchement, par mes petites pensées, hein, j'essaye de leur donner la force, euh, toute la force que je peux par mes pensées, alors, courage à tout le monde, s'il y en a, hein, qui passeraient par là, mais je pense pas du tout qu'ils ont le temps euh, à aller s'amuser, à regarder des vidéos, ou quoi, ils ont autre chose à penser, mais en tout cas, moi, je pense à tous ceux qui sont dans ce malheur-là, en ce moment, voilà, alors, en tout cas, vous, ça va, la chaleur, c'est pas trop, ça va, ouais, parce que je vois que j'ai beaucoup de monde dans le sud, hein, beaucoup de monde dans le sud, mais, euh, on est, euh, moi, où que j'habite, je suis carrément, euh, dans le, la, carrément, la, la zone de canicule, je suis exactement comme, comme dans le, dans le sud, c'est, ah, j'ai vu la météo, la météo, là, on est, la semaine prochaine, on sera exactement comme le sud, bon, après, ça se redécale, ça reste dans le sud, mais nous, ça se redécale, donc, euh, ça va, bon, on va pas se plaindre, hein, comme, euh, comme, euh, les abonnés me disent, on va pas se plaindre, hein, comme, mais comme je disais dans une des vidéos, oui, je sais pas si vous l'avez vu, nous, les Français, on est jamais contents, qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, on est jamais contents, qu'il tombe, qu'il vente, on est jamais contents, de toute façon, bon, bref, alors, là, on va faire, on va faire le petit sujet, euh, vous avez entendu parler, Manon et Julien Tanty, nous ne seraient séparés, seraient séparés, bah, franchement, euh, euh, bon, vous avez vu, euh, la, 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 comment dire, la nouvelle télé-réalité qu'il y a sur Sisplay, euh, c'est, c'est la Mif, euh, je vous en ai parlé dans une, dans une vidéo et tout ça, je vous en ai même dit à une de, à une de mes abonnés, donc, ceux qui disent des commentaires, euh, l'ont vu, il y a même, il y a même aussi, euh, une de mes abonnés aussi, qu'a, qu'a prévenu en commentaire, donc, si vous l'avez vu, vous devez être, euh, au courant, qu'il y a une nouvelle télé-réalité sur, euh, Sisplay, c'est, euh, c'est la famille, et c'est toutes les grosses têtes, en fin de compte, hein, les gros, les grosses têtes, euh, Julien, euh, Manon, Jessica, Thibault, euh, José Papaga, Greg, euh, Maéva, il y a la mère à Maéva, euh, bon, on voit une ours aussi dedans, euh, Nicolas et, 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 Laura, bah, voilà, je crois que c'est un, je crois que c'est un, que je, je, si je ne me trompe pas, j'ai fait le, j'ai fait le tour, donc, à, donc, c'est, 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 ça re, soit disant que c'est, soit disant que c'est chez, c'est, c'est, ils sont filmés comme au naturel, comme au naturel, comme ils sont, mais on sait bien qu'on voit bien, quand on voit la DLC, c'est pareil, la DLC, elle dit, oui, c'est, vous nous filmez notre vie, vous allez voir comment on vit tout ça, bah non, parce qu'on voit bien, quand elle a fait le double tournage, on voit bien qu'elle avait le tournage là, mais elle avait sa vie à côté aussi, donc, du coup, la DLC, c'est pas sa vie, elle dit que c'était sa vie, mais c'est pas sa vie, parce qu'on l'a bien vu dans la saison 5, hein, on a bien vu qu'à côté, hein, et puis, euh, devant les caméras, ils faisaient autre chose, donc, et du coup, là, alors, il y en a beaucoup qui disent que ça serait suite à la diffusion de cette télé-réalité, parce qu'il y a un moment dans la télé-réalité, moi, j'ai encore pas tout vu, mais j'ai vu ce passage-là, où que Manon décide de tout déménager et tout casser la maison pour refaire en mieux, refaire en bien, ça, mais il y en a pour 300 000 euros de travaux, et ça serait de repartir, et quand on le voit dans l'émission, on voit, Julien n'est pas au courant, elle fait tout derrière son dos, elle fait tout derrière son dos sans, lui, il a juste, bah, bah, en fin de compte, il a plus rien à dire, parce que tout est en train de partir, donc, elle a pris les architectes, elle a pris tout, et de voir ça, qu'il se fait un peu mener et rabaisser comme ça devant beaucoup de personnes, je sais pas combien qui vont regarder, s'il se plaît, mais il va en avoir pas mal, hein, je pense, vu que c'est les grosses têtes, je pense que on va être, ça doit bien marcher sur, moi, je la regarde déjà, donc, ça doit, ça doit bien, je les regarde pas toutes les, toutes leurs télé-réalités qu'ils font, leurs émissions et tout ça qu'ils font, je la regarde pas toutes, hein, mais là, ouais, ouais, je l'avais vu, moi, j'avais vu ça dans la nuit de samedi à dimanche, il était 4h30, 5h du matin, je vois ça sur W29, tu vois, et je vois ça, et c'était corpomis sur Six Plays, parce que j'avais été voir sur Six Plays dimanche, et ça y était corpomis, je me suis dit, tiens, ça, ça doit être tous les week-ends, comme il y avait eu la naissance de Thiago et tout ça, ça a été passé dans la nuit, ça n'a pas été passé la journée, rien, ça a été passé dans la nuit, donc je pensais que c'était pareil, et là, il a été quand même rabaissé, parce qu'il n'avait que ça, il n'avait rien à dire, il n'avait que sa bouche à fermer, parce qu'elle, elle avait tout décidé et tout ça, et lui, Julien, il n'était pas... Alors, il y en a beaucoup qui disent, c'est en revoyant ce passage-là, que Julien aurait pété les plombs, et Manon se serait cassée, et moi, j'ai vu ça hier, j'ai vu ça dans Officiel, je dis, tiens, Manon, et je n'ai pas, franchement, je ne me suis pas attardée, je devais le re-regarder ce matin, et puis, ça m'a complètement passé au-dessus de la tête, et c'est quand, tantôt, quand j'ai regardé sur les réseaux, et que j'ai vu, et là, tout à l'heure, une abonnée qui me l'a refait penser. Donc, du coup, je vais vous lire ce que TMZ a posté, et puis, on en reparle entre-temps, entre les petites lectures et tout ça. Alors, bien sûr, comme Eda, on ne va pas changer le blabla habituel, vous le ferez automatiquement, on n'aurait pas besoin de le dire, il y aurait juste besoin que les deux petits bordels, sans qu'on le demande, ce serait bien. Pourtant, il y en a qui n'aiment pas ça, il n'y en a pas qui n'aiment pas ça, qu'on réclame, qu'on réclame, on n'a pas le choix. Je sais pourquoi je suis là, il faut arrêter de dire qu'on est cassos, qu'on est autre chose, ou qu'on cherche à percer ou quoi, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter la malgale que vous faites sur les personnes qui veulent essayer quelque chose sur YouTube et qui osent faire montrer leur tête. Il faut arrêter de toujours être dans la jalousie, parce qu'on dit que c'est moi qui est jalouse, mais des fois, je me demande si ce n'est pas les personnes qui me lâchent des commentaires. En plus, quand ça va carrément dans l'anglais communauté, carrément, pour que je les ai bien les messages. Mais bon, je m'en fous, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je ne cherche pas à percer. Et ceux qui me connaissent, le savent. Donc voilà. Donc, je vais vous lire ce que ta MZ a fait, mais avant, bien sûr, tu t'abonnes, et les likes, c'est très important, pour le référencement, comme je vous le dis. Et puis aussi, pour moi, parce que franchement, ça me fait plaisir, mais j'ai vu là, les likes, ils ont vachement baissé. Bon, il faut dire, il fait beau, et tout ça. Et pourtant, on m'a dit que YouTube marchait mieux l'été, et tout ça. Et c'était toujours, au moins de janvier, février, que ça marchait le mien, le moins. Et je sais que moi, c'est cette période-là qui a mieux marché pour moi. Donc, allez, une fois que tu t'es abonné, et que vous avez tous liké, je vais vous lire ce que ta MZ a mis. Alors, il pète les plombs. Lui, où sait comment ? Tout ça, parce que Manon pense à investir correctement, en faisant des travaux qui augmentent le prix de la maison, ce qui leur permettra de la vendre encore plus cher, pour s'en acheter une autre. C'est pas le problème, moi je suis sûre que Julien, c'est pas le fait de ça, c'est le fait qu'elle fait ça derrière son dos, sans lui demander ci, sans lui demander ça, et à la base, à la base, elle voulait rien lui dire. Elle voulait, mais comme les travaux vont durer trop longtemps, fallait bien qu'elle, parce que si les travaux auraient pu se faire en trois mois, pendant le temps, deux mois ou trois mois pendant le temps qu'ils sont partis de là-bas, elle lui aurait rien dit. il serait rentré, il aurait vu une nouvelle baraque. Donc, franchement, on peut comprendre, moi je me mets à la place de Julien, on me sort ça, en plus, on est filmé, il y a les potes, tu me parles, tu me fais ça, tu me parles, à l'air de dire, devant tout le monde que j'ai pas mon mot à dire, et peut-être, qu'ils pensaient peut-être que cette partie-là, elle serait peut-être coupée, parce que franchement, je suis désolée, mais il se fait rabaisser, parce que j'ai une de mes abonnées qui m'avait dit, elle me dit qu'elle voulait pas spoiler, ben t'inquiète, t'as pas spoilé, parce que je l'avais vu, et puis ben, les autres, je sais pas, mais c'est vrai que Manon, faut voir comment elle était avec. Franchement, et c'est pour ça que je peux comprendre qu'il a pété les plombs, je peux mettre à la place, parce que franchement, alors, pour en acheter une autre, alors, c'est elle, le cerveau de la maison, qui gère tout, elle s'occupe de tout à Dubaï, elle a porté Julien vers le haut, dans leur vie privée, Julien Tanti, qui follow son ex, Paris Saint, sur les réseaux, alors qu'il est en embrouille, avec Manon Tanti, oh my god, on va mettre la suite, bah c'est, 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 mais bon, est-ce que c'est, c'est vraiment vrai, tout ça, parce que franchement, là, des fois, avec eux, comme il y a une nouvelle émission qui va arriver, alors, Manon s'est barré, d'où le pétage de plomb de Julien, d'où le pétage de plomb de Julien, et ses provocations, via la story, qu'il est mal depuis hier. Alors, en fait, hier, tout allait bien, jusqu'à ce que Julien visionne les épisodes, les épisodes, les images diffusées ne lui plaisent pas. Il avait l'impression que Manon cherchait à prendre le dessus sur lui, comme si c'était elle, la décisionnaire, la décisionnaire qui menait la famille. Manon gère tout depuis des années, et hier, Julien a tilté au début. Ils ont commencé à discuter calmement après sa montée dans les tours, et ça a explosé. Franchement, hier, on a l'impression que Manon, qu'on fait compte que, qu'il avait rien à dire, qu'il n'avait pas son mot, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant les images comme ça. Il y a eu une grosse dispute, et beaucoup de reproches ont été faites. Manon a lâché à Julien que c'est elle qui gérait tout, et que si sa vie était aussi bien organisée et en place aujourd'hui, c'est des grâces à elle. Elle lui a lâché qu'elle ne savait pas parler un mot d'anglais. Elle lui a lâché qu'il ne savait pas parler un mot d'anglais, et que c'est elle qui gérait tout à Dubaï, entre leur argent, leur business, leur immobilier, les enfants, et de ce qui est finance. Elle réclamait que c'est elle qui l'a remis dans le droit chemin, et qu'elle l'a changé vers le mieux. Elle a dit aussi qu'il lui devait la vie qu'il a aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment... Manon, elle a une grande place. C'est clair que... C'est vrai qu'elle a quand même... Mais le problème, c'est qu'elle a remis... Ok, Julien, bon chemin, mais elle a quand même fait plein de... Beaucoup, beaucoup, plein de ménages. Du ménage, elle l'a fait autour de lui. Donc, elle a quand même enlevé beaucoup de ses amis, enlevé beaucoup de choses. De toute façon, j'ai remarqué, ils sont tous qu'entre eux, qu'en couple. Qu'en couple, et de temps en temps, ils sortent entre eux. Mais autrement, ils ne vont jamais tac-tac, comme ils faisaient quand ils étaient à Marseille, qu'ils allaient comme ça. Là, maintenant, ils sont obligés de dire « Ouais, t'es là, t'es là, t'es là. » Comme s'ils pouvaient presque prendre rendez-vous pour... Alors, il y a eu une grosse dispute. Beaucoup de reproches ont été faites à Julien. Ah bah oui, je vous l'ai lu, ça, je suis bête. Ouais, bah oui, je vous l'ai lu, je suis bête. Dans le droit chemin. Bah oui, parce que... Et puis, comme on dit, moi, je dirais que les deux, quand même, au niveau revenu, ils se... Comment dire ? Ils se machinent tous les deux, quand même, parce qu'il n'y en a pas plus un que l'autre, moi, je dis. Il n'y en a pas plus un que l'autre. Parce que, bon, c'est vrai que dans les passements de produits, tout ça, c'est vrai que c'est les filles qui sont le mieux payées. Pour une fois, c'est les femmes qui remportent... Parce que, ouais, ouais, Magali Berdal l'a déjà dit dans « Touche pas mon poste », elle a dit que dans son agence, c'était les femmes qui étaient le mieux payées que les hommes. C'est vrai qu'il y a plus de placements de produits pour les hommes. On voit bien certains... Comment dire ? Regarde le Kevin, le Julien, ils font quand même des placements de produits pour les trucs de femmes, quand même. Ils ont quand même fait, je ne sais plus lequel, Julien ou Guetsch, qui a fait quand même pour les culottes monstruentielles, quand même. Donc, alors, du coup, Julien Avrier, il lui a dit que c'est elle qui lui devait tout ce qui... tout ce que si elle était là. Oh là là ! Du coup, Julien Avrier, il lui a dit que c'est elle qui lui devait tout et que si elle... Elle était là, elle en était là, c'est juste parce qu'elle... Parce qu'elle est en couple avec Julien Tanty. Padré des Marseillais. Bah, franchement, je ne crois pas qu'elle aurait eu une aussi grosse visibilité si elle n'aurait pas été avec Julien. je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'elle a été reprise et reprise et reprise parce que c'était les Marseillais et Julien Tanty, toutes ses ex, toutes ses nouvelles rentraient automatiquement la saison qui suivait. Tu peux être sûr qu'il y avait une de ses ex ou quoi que ce soit ou une nouvelle qui rentrait ou une meuf qui ne l'avait pas dit qu'il quittait là-bas qui revenait. Donc, mais... Peut-être après dans le couple, mais au niveau... Si elle ne serait pas sortie avec Julien Tanty dans une télé-réalité, elle n'en serait pas là. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, parce qu'elle avait fait, d'accord, ses émissions d'avant La Vérité, je ne sais plus comment, là. Voilà. Mais est-ce qu'elle serait revenue dans d'autres émissions ? Bon, elle est venue parce qu'il y a eu... Je ne sais plus comment... ou qu'elle l'a connue dans les Moundires. Oui, c'est dans Moundires qu'ils se sont connus, je crois. Je ne sais plus si c'est... Oui, je crois que c'est des Moundires. Parce qu'elle n'est pas venue dans les Marseillais parce qu'avant, c'était les Marseillais contre les Ch'tis. Après, les Ch'tis, ça a été remplacé par le reste du monde. Ça a été les Marseillais pendant peut-être deux années. Et après, il y a eu le reste du monde qui est arrivé. Ah non, c'est dans la... Ouais, ouais, c'est dans les... Dans les Aventuriers que se sont rencontrés. Alors, donc, il lui a dit que c'est grâce à lui qu'elle a ressorti la tête... qu'elle est ressorti la tête de... Oh là là, ils ont du mal à écrire. Il lui a dit que c'est grâce à lui qu'elle a ressorti la tête de l'eau et que s'il ne s'était pas mis en couple avec elle, qu'elle serait toujours en train de twerker à Miami avec Wiz Khalifa. Forte push line. Oh oui, hein, parce que là, franchement, il a... Il n'a pas tort. Parce qu'il faut voir, Manon, avant, comment elle est... qu'il y a eu les choses qui sont sorties d'elle d'avant. Franchement, elle, elle dit peut-être que... Elle a mis Julien dans le droit chemin, mais je dirais plus que c'est Julien qui a remis Manon dans le droit chemin. Ça, on ne m'enlèvera pas de la tête que c'est Julien qui lui a... Julien, elle n'aurait jamais été en couple avec Julien. Je ne pense pas qu'elle n'en serait là. Je ne pense pas, franchement. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui regardent la télé arrêtée depuis longtemps comme moi. Donc, est-ce que vous pensez vraiment... Parce que franchement, moi, je ne me rappelais plus qu'elle était dans le livre des vérités quand je l'ai vue arriver dans les apprentis, je crois. Franchement, je me demandais où que je l'avais vue. Alors... C'est que là, c'est une sacre punch. tu serais toujours en train de twerker à Miami avec Wiz Khalifa. Il y a eu des propos virulents où les deux s'attaquaient sur leur passé respectif. Vous avez compris, je crois, je ne crois pas. Besoin de rentrer dans les détails. ils se sont embrouillés fortement et Manon a pris ses affaires et s'est barré. Elle ne sait pas où elle est exactement et les enfants sont avec, je crois. Julien, quand il a vu qu'elle n'était plus là, il s'est mis à provoquer sur les réseaux sociaux en postant des tweets et en suivant ses ex. Je vais m'en douter que ça allait bouger. Ses ex pour attirer l'attention de Manon. Mais pas qu'une des raisons, c'est aussi ce qui s'est passé avec Laura et Nicolas. C'est vrai que franchement, déjà dans le reste du monde, ça ne va pas se passer comme tout le monde va le vouloir. Donc, bon, pareil, parce que comme on sait que c'est toujours scénarisé, donc on se dit est-ce que c'est du fait qu'encore, est-ce qu'ils sont vraiment en train de s'embrouiller, est-ce qu'ils ont fait une fausse embrouille ou quoi ? On sait qu'ils ne se parlent plus, ça c'est vrai. C'est qu'ils ne se parlent plus, mais euh... Alors, c'est Julien qui aurait balancé à Laura que Manon parlait mal d'elle. Chahira avait parlé de ça en disant que tout le monde allait être choqué de la personne qui avait trahi Manon en balançant des choses à Laura. Beaucoup de personnes ont deviné que c'était Julien, d'où le pétage de plomb de Manon sur Julien dans la bande-annonce des... du reste du monde. Non mais ça me fait rien, je suis en train je suis en train de penser euh... en train de penser à tout à tout leur truc là, à toutes leurs engueulades, à tous leurs buzz, leurs bad buzz qu'ils essayent de faire pour qu'on parle de sa... Julien aurait dit à Manon qu'elle est avec lui pour l'argent aussi et qu'elle ne l'aime pas. Elle fait tout pour piquer... Il fait tout pour piquer Manon au vif par fierté. Après Manon, c'est une tête forte. Elle ne flanche pas facilement depuis hier. Elle le nie complet. Ah bah oui, de toute façon, elle sait qu'il va revenir à ses pieds. Il est toujours... Elle est revenue à ses pieds mais lui, il est toujours revenu à ses pieds. Donc, quand c'était devant les caméras, c'était elle qui menait et quand c'était en dehors des caméras, c'est lui qui menait la... Le pire, Julien aurait traité Manon de sorcière en disant qu'elle lui a fait de la sorcellerie. Bah ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup vu qu'il y a eu le truc de sorcellerie. Donc, il y en a beaucoup qui disent qu'elle avait... Parce que Kevin Guège serait toujours avec Carla parce que Carla l'aurait chenounée et Julien parce que quand même c'était deux personnes quand même, Kevin et Julien, c'était quand même deux personnes infidèles. Après, est-ce que c'était de l'infidélité faite exprès pour l'intérieur lorsqu'en fin de compte ils étaient fidèles ? On peut pas savoir. On peut pas savoir vu que tout est scénarisé. On peut pas savoir parce qu'ils sont tellement dans le business et le fric le fric qu'ils se sont peut-être dit ouais, on fait semblant que t'as couché avec, que t'as couché pas avec, que t'as pas couché avec et puis ça se trouve ils ont jamais couché, personne n'a jamais couché avec. Bon, je ne pense pas mais je suppose, je suppose. J'essaye de voir des bons points des bons points de leur côté. J'essaye, j'essaye. Non ? Bon, on essaye, on essaye. Julien ne saurait pas où est Manon actuellement. Elle a disparu depuis hier. Personne ne sait où elle est. Il craque, il craque complet pour savoir où elle est. Julien n'aurait jamais douté que Manon allait partir normalement. Il devrait dormir à Cannes mais Manon a décidé autrement et s'est porté disparu depuis hier. J'aime bien Julien mais ça ne se fait pas ce qu'il a fait sur les réseaux. Je peux comprendre qu'il soit énervé mais de se comporter comme ça alors qu'il est marié et perd de deux magnifiques enfants, c'est honteux. Qu'il pense à Thiago et à Angelina au moins plutôt que de faire le gamin et de laver son linge sale publiquement pour ces histoires qui peuvent se régler en privé. Manon ne dit rien. Elle sait qu'il faut que ça se règle en privé. Elle est plus martyre que lui. Pourtant, on sait que Julien ce n'est pas un mec qui règle ses trucs sur les réseaux donc il faudrait arrêter de dire qu'il va régler ses comptes sur les réseaux parce que c'est vrai que ce n'est pas un gars qu'on voit régler des choses sur les réseaux. Quand il s'en prend quelqu'un il ne prend pas le réseau en disant non c'est vrai qu'on ne l'a pas c'est pas trop son pas trop trop son cas. Manon ne répond plus à personne même pas à ses proches. Des amis à eux ont essayé de la contacter mais aucun retour. Bah ouais ils se disent bien attends il va vouloir qu'il va envoyer Pierre-Paul-Jacques et tout ça pour alors là c'est iconique de TV Manon et Julien sont en ce moment en gros break Manon a pété un câble à la maison je pense que c'est le frère de Julien qui la retenait et l'a calmée Nico tantit Julien a même retiré sa bague de mariage ça va loin s'il a enlevé sa bague de mariage quand même alors hier soir Julien et Manon ont eu une grosse embrouille aucun rapport avec l'émission c'est la famille mais comme Varoukos l'a dit depuis l'émission c'est la famille attendez hier soir Julien et Manon ont eu une grosse embrouille aucun rapport avec l'émission c'est la famille mais comme Varoukos l'a dit depuis l'émission c'est la famille Julien et Manon sont bel et bien en froid Manon apparemment aurait quitté la maison et serait avec Angelina et Thiago elle avait déjà fait ça à plusieurs mois de cela car elle s'était embrouillée avec Julien là des fois quand c'est une fois que ça se barre une deuxième fois que ça se barre la troisième fois là des fois c'est la bonne puis qu'on va se dire elle s'en fout peut-être elle se dit maintenant j'ai mes gamins j'ai tout à les savoir et comme je dis précédemment Julien a retiré sa bague de mariage un proche Julien m'a dit que Julien a réagi comme ça ça veut dire qu'il veut qu'il veut vraiment blessé et déçu j'enquête toujours sur la raison de l'embrouille de l'embrouille agir comme ça veut dire qu'il est vraiment blessé et déçu j'enquête toujours sur cette embrouille ben voilà c'est fini ben voilà ouais ben voilà on verra bien si demain si demain on on entend parler on entend parler d'eux parce que franchement avant avant le comment dire le repas ils avaient l'air ils avaient l'air ils avaient l'air très bien je vais vous faire voir ah un sacré commentaire que je viens que je viens d'avoir une sacrée cassos ah deuxième commentaire que j'ai qu'on me traite de cassos et ouais ah les gens les gens qu'est-ce qu'ils sont ils sont gentils et cassos mais lui c'est quoi derrière son écran ou elle c'est quoi moi je suis peut-être une cassos mais moi j'essaye de j'essaye de me sortir les doigts du cul que toi pendant ce temps-là que tu te les laisses ah pourri à force bon bon alors vas-y va 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 faire va là-bas va là-bas donc regardez vous allez voir comment qu'ils avaient l'air d'aller d'aller bien pourtant dans leur bah avant avant le tiens bah le message m'a m'a perturbé quand même mais en plus je vais le revoir en grand là alors est-ce qu'il a une est-ce qu'il a une chaîne cette personne-là aïe il y avait trois ans qu'il a là il a aucun abonné bah voilà c'est encore c'est c'est donc toi Mimi c'est c'est donc toi Mimi non non c'est donc pas moi Mimi donc du coup je vais aller vous faire voir Manon comment ils étaient avant leur embrouille je vais vous faire voir donc du coup euh je vais vous faire voir ça tout de suite je reviens voilà alors j'ai pris ça sur Esclutv parce que du coup j'ai pas eu le temps d'aller d'aller screener parce que du coup comme c'était hier donc alors j'ai pris ça sur Esclutv alors je vous mets vous allez voir vous avez entendu ils sont séparés et ça c'est quelques quelques moments avant leur embrouille bon on est là on est bien coucou coucou Benoît coucou mon amour t'es beau avec le filtre coucou et on attend le feu d'artifice normalement c'est dans 45 minutes je vais vous donner aux armes citoyennes former les bataillons marchons marchons C'est mais pourtant. J'aime pas les jeux d'artifices parce que mes chats, ils ont peur. Mais selon les blogueurs, ils se sont enterrés, c'est durant la soirée. En plus, c'est durant la soirée qu'ils se sont embrouillés. Non, c'est tout ce que je vous ai dit là. Manon trouve que Julien ne la soutient pas assez dans la vraie vie. Et là, TVR. Apparemment, Manon aurait quitté Julien et c'est pas définitif. Elle trouve qu'il ne la soutient pas assez et Julien, ça l'a piqué. Il a pété les plombs, d'où ses messages bizarres et ses nouveaux follows. En gros, il veut montrer à Manon que c'est lui qui décide dans le couple. Quoi ? Bon, bah voilà. De toute façon, on verra bien. J'en reviendrai. Même que je suis une casseuse, j'en reviendrai. Non, c'est la première fois qu'on me traite de... Pas ici, hein. Sur YouTube, c'est au moins la 4, 5, au moins la 10e fois. Non, mais dans ma vie, dans ma propre vie, c'est la première fois qu'on me traite de... Parce que dans ma vie, on ne m'a jamais traité de casseuse. On m'a toujours respectée, hein. Bizarre, ça. Bon, voilà. Bon, bah en tout cas, moi, hein, je reviendrai vers vous si on a du plus... Si on a retrouvé Manon, hein, saine et sauf, hein. J'espère qu'elle n'a pas coulé avec son bateau. Elle est peut-être partie à la nage, récupérer le bateau sur les rochers. Ouais, s'en aller. Non, je rigole, je rigole. Bon, bah voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Vous avez passé un bon petit moment. Ouais. Malgré le petit commentaire à laisser... Bah, moi, en tout cas, j'ai passé un bon moment, comme je vous dis. Je passe toujours un bon petit moment à parler avec vous. À vous raconter telle et telle chose. Voilà, moi, j'essaye de me sortir les doigts du cul. Et comme je vous dis, vous savez pourquoi je suis sur YouTube. Parce qu'il y aurait que moi, je vous dis, je n'y serai pas. Je n'y serai pas. Mais je vois pas d'autre solution pour essayer de me sortir, vu que je peux pas bouger de chez moi. Et je vois que ça. Voilà, voilà. Donc, vous savez, ceux qui me connaissent depuis le mois d'octobre que j'ai commencé, ceux qui sont arrivés depuis le début. Vous voyez de quoi je parle. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que le temps, ce sera bien passé. Que vous aurez bien distrait. Que vous n'aurez pas vu le temps passer. Que vous aurez passé quand même un bon moment. Sans avoir trop, trop chaud, bien sûr. Bon, en tout cas, moi, je vais vous laisser. Mais bien sûr, on fait le petit babla habituel. J'espère que tu vas t'abonner si la vidéo t'a plus d'une cassos. Et puis, bien sûr, like. Ça, franchement, ça aide pour les référencements. Mais bon, comme il n'y a pas beaucoup de likes, peut-être tous ceux qui sont abonnés pensent comme le commentaire tout à l'heure. Et c'est pour ça que vous ne vous likez pas et que vous ne voulez pas me donner de chance. Je ne comprends pas. Les gens qui sont abonnés, qui ne veulent pas donner de chance. Ou des personnes comme ça, qui sont des fois qui sont abonnés. Et pourquoi s'abonner à venir insulter les gens ? Ça ne sert à rien. Donc, voilà. Tu t'abonnes et tu likes. Vous me laissez petits commentaires. Ce que vous voulez, bien sûr. Dans le respect, bien sûr. Respectez-moi, s'il vous plaît, un petit peu. Et puis, respectez aussi mon travail et tout ça, s'il vous plaît. Et puis, les gens de qui je parle et tout ça. Tous ceux que je connais un petit peu, qu'on interagit. Merci, je vous fais confiance. Merci à vous. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification. Vous n'oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne, bing, bam, boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et bien, sur ce, on va se quitter. En vous faisant, moi, plein de gros, gros bisous. Et puis, je vous dis à très, très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bisous. Bisous, bisous, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada